Bienvenue sur les podcasts Alors Changeons, présentés par Sylvaire Caron, l'ostéopathe consultant, conférencier et auteur. Alors Changeons, des podcasts qui nous parlent de nous, sur Cool Radio. Bienvenue à vous, bienvenue à tous et à toutes dans ce podcast Alors Changeons, le podcast qui nous parle de nous, Sylvaire Caron, le consultant, kinésithérapeute, ostéopathe, conférencier et auteur. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une des clés de notre bien-être qui est peut-être la moins connue, ou du moins à laquelle on porte le moins d'attention, à savoir notre système de valeurs. Notre corps est comme un immense puzzle, un magnifique puzzle, dont chaque pièce prise individuellement paraît insignifiante. Mais une fois que tout est rassemblé, une fois que tout est relié, une fois que le puzzle est fini, nous prenons conscience de la beauté et de la grandeur du tableau. Même si nous faisons attention à notre capacité d'adaptation, même si nous gérons au mieux nos peurs, nos croyances, si les comportements que nous avons ne sont pas en adéquation avec ce que nous sommes, réellement au plus profond de nous, alors nous serons soumis à des conflits intérieurs, et cela viendra impacter l'image que nous avons de nous-mêmes, notre confiance en soi, notre estime de soi. Nous serons alors moussades, dans un mal-être quasi constant, triste, malheureux, et notre vie nous paraîtra bien terme, malgré tous les efforts fournis, et quand on nous interrogera en disant « mais est-ce que tu es heureux ? » Ben, on répondra « non, pas forcément heureux ». Je ne suis pas malheureux pour autant, mais je ne suis pas forcément heureux. Si pour atteindre vos objectifs, vous n'êtes pas en adéquation avec vos convictions profondes, vous pourrez réussir, bien sûr, mais cette réussite vous laissera toujours un mauvais goût, un petit goût, un arrière-goût fade et amer dans la bouche. Les médias people déroulent sous nos yeux au quotidien la vie de stars, de nos idoles, de ceux qui ont réussi, et pourtant, si on creuse un peu la couche superficielle de cette carapace, on observera que ce milieu est rempli de personnes qui, malgré le succès, malgré la réussite, malgré l'argent, ont très souvent un sentiment tapis au fond d'eux-mêmes, qui les rendra malheureux, un sentiment d'inachevé. Nous avons eu au fil des ans tout un florilège de stars ayant mis fin brutalement à leurs jours, ou encore ayant mis en place des processus autodestructeurs pour abréger leurs souffrances. Pourquoi de telles stars, ayant a priori tout pour elles, ont-elles tout fait pour mettre fin à leur vie de façon si horrible ? Pour leurs proches, le même discours revient en général disant qu'elles préfèreraient être droguées et insensibles plutôt que de souffrir en étant conscientes que leur vie ne correspondait pas à leurs attentes. Ce qui fait la différence entre ces stars, torturées, en souffrance, et une personne épanouie, tout simplement un système de valeurs qui n'est pas respecté de la même façon. Ainsi, pour changer, pour grandir, pour nous épanouir et profiter pleinement de ce don, de ce cadeau qu'est la vie, nous devons prendre conscience de notre système de valeurs. Alors qu'est-ce qu'un système de valeurs ? Que l'on parle d'un individu ou d'un groupe, une entreprise, une association, une nation, un groupe religieux, la notion de système de valeurs désigne un ensemble de concepts, d'idées, de valeurs qui donnent une certaine idée de la réalité. Nos valeurs sont donc les principes les plus essentiels à nos yeux. Ce sont celles que nous avons assimilées ou développées et qui nous poussent à agir de telle ou telle manière. Notre vie, nos agissements sont régis et sont réglés par les valeurs. Elles orientent nos motivations. Elles nous donnent de la plénitude et de l'épanouissement. Les systèmes de valeurs sont donc un état d'esprit agissant à l'intérieur d'un système, que cela soit un individu, une entreprise, une ethnie ou une nation, qui provoquent une manière de voir, de concevoir, de penser. Ces valeurs déclenchent les prises de décisions et des actes qui peuvent avoir d'énormes conséquences, que cela soit pour la personne ou pour le groupe. Ces valeurs peuvent avoir un impact sur la vie d'une personne elle-même et de son environnement proche, tout comme elles pourront avoir une influence beaucoup plus large, par exemple, sur les salariés d'une entreprise ou sur les habitants d'un pays. Notre système de valeurs engage donc ainsi notre futur. C'est le filtre à travers lequel nous percevons ce qui constitue notre réalité. Nos valeurs ne doivent pas être confondues avec nos besoins. Les besoins se définissent comme étant une exigence de la nature ou de la vie sociale. Les besoins ont à voir avec le bien-être, les envies, et pas avec l'épanouissement. Les besoins sont partagés partout, à savoir que les valeurs sont très individuelles. Dans la vie, la plupart des personnes ont du mal à faire différence entre les valeurs et les besoins. Je l'observe systématiquement quand je suis en formation et que je demande aux stagiaires de travailler sur les valeurs. Bon nombre ont du mal à les déterminer. Elles sont tellement occupées, ces personnes, à poursuivre des valeurs qui ne sont que des besoins qu'elles n'atteignent jamais leurs vrais objectifs, ces véritables valeurs auxquelles elles aspirent. Prenons l'exemple d'une personne ayant, pour ce qu'elle croit, être des valeurs, en premier lieu l'aide aux autres, qui pourrait être une valeur, et l'argent, qui est souvent un besoin. Mais pour cette personne, ce sont deux valeurs. Cette personne donc intégrera le comité d'une grande ONG afin de respecter sa première valeur, l'aide aux autres. Puis, focalisée à assouvir ses besoins d'argent, elle se dirigera tout doucetement vers des postes de direction de plus en plus importants, de responsabilité, de l'administratif, et se coupera progressivement de ce rapport aux autres, de l'entraide. Elle aura réussi, professionnellement parlant, financièrement j'entends, mais aura un sentiment de vide, de mal-être, lié au fait que, sans même s'en rendre compte, elle se sera coupée de cette chose si importante, si importante, pardon pour elle, l'aide aux autres. Elle aura réussi à atteindre ses objectifs, mais au détriment de ce à quoi elle tenait le plus dans la vie. Si vous souhaitez réellement être épanoui dans votre vie, sachez, vous attachez à distinguer les vraies valeurs de vos besoins et focalisez-vous exclusivement sur les premières. À partir d'une même réalité, plusieurs personnes peuvent aussi développer des visions du monde différentes. Ce qui détermine ces points de vue, ce ne sont pas leur niveau de culture ou d'intelligence, ce sont les systèmes de valeurs opérant à l'intérieur d'eux. Ces mêmes systèmes de valeurs peuvent être très différents d'un groupe à l'autre. Prenez les vacances, par exemple. fondamentales pour un occidental, il ne peut pas envisager que le temps de travail empiète sur celui de ses vacances. Elles seront nécessaires pour qu'il puisse se ressourcer, reprendre des forces. À l'inverse, pour une grande partie des japonais, les vacances sont un luxe. Tous seraient prêts à y renoncer si ça leur permettait de valoriser leur image au sein de leur entreprise. Dans ce cas, les systèmes de valeurs impliqués dans ces vacances ne sont pas personnelles, ils sont propres à tout un groupe d'individus. Les valeurs gouvernent donc notre vie et déterminent la façon que nous avons de réagir à chacune de nos expériences. Ce sont elles qui font que nous avons tel ou tel vécu, du métier que nous avons, au style de vie que nous adoptons, de la voiture que nous conduisons, au type de réseau social que nous nous créons, de l'éducation que nous donnons à nos enfants, au pays dans lequel nous vivons. toute notre vie est donc conditionnée par notre système de valeurs. Elle conditionne de façon totalement automatique et inconsciente chacun de nos actes, chacune de nos décisions. Il est fondamental d'en prendre conscience afin de pouvoir vivre pleinement sa vie, être en accord avec soi-même et surtout afin de mieux comprendre les autres. Cette notion est fondamentale car n'oublions pas que les visions du monde peuvent être très différentes d'un individu à l'autre. Mais alors, d'où nous viennent-elles ces valeurs qui déterminent notre notion du bien et du mal ? Nous créons en général une grande partie de nos valeurs avant l'âge de 8 ans, tout comme les croyances. Elles nous sont souvent transmises par notre éducation, nos parents, notre famille. Un des vecteurs les plus importants dans la mise en place de ces valeurs reste sans contexte le père et la mère. Nos parents, tout comme nous avons tendance à le faire avec nos propres enfants durant toute notre éducation, ont passé du temps à nous dire ce qu'ils voulaient ou ne voulaient pas que nous fassions, disions ou pensions à nous, formatés, entre guillemets, au travers de leurs propres valeurs. Nous nous sommes donc ainsi construits au travers de ce qui nous a été transmis. Et puis, nous avons grandi, nous avons été confrontés aux autres enfants qui eux-mêmes avaient des parents différents, donc avec des valeurs différentes, pas toujours en adéquation avec les nôtres. Nous avons passé notre temps à échanger de façon inconsciente nos valeurs avec ces enfants-là soit pour nous intégrer soit pour nous faire respecter. Et puis, nous avons continué au travers de nos relations avec les autres. Nos conjoints nous ont apporté certaines valeurs qui nous ont été inconnues jusqu'à présent. Et en les respectant, nous avons ancré et cimenté notre relation de couple. Les personnes que nous admirons et qui sont en quelque sorte des modèles de vie nous ont amené à réfléchir et à développer certaines valeurs qui nous étaient jusqu'alors inconnues. Ainsi, des millions de personnes ont à travers la planète changé leurs habitudes tout simplement parce que des artistes comme par exemple les Restos du Coeur les ont incités à le faire. Nous comprenons comme il est important de prendre conscience des valeurs qui nous habitaient. Pourtant, cependant, il n'est pas évident de les décrypter car elles font souvent partie de notre inconscient. Si ce travail sur vous-même vous tente, je vous propose un exercice. je vous invite à noter sur une feuille de papier les valeurs qui réveillent en vous le plus d'émotions. Peut-être est-ce la liberté, l'empathie, la générosité, le partage, l'aventure, peu importe. Notez dix valeurs qui vous parlent le plus. Focalisez-vous sur les dix plus importantes. Si vous désirez savoir si une valeur est réellement importante pour vous, posez-vous la question de savoir dans quel état vous seriez si une personne proche de vous ne la respectait pas. Si vous notez par exemple la valeur aventure parce que vous aimez ou vous avez envie de vivre l'aventure, demandez-vous si vous seriez exaspéré si votre ami n'était pas aventureux. Faites la même expérience avec la notion de tolérance. Est-ce que quelqu'un d'intolérant vous irrite ? Si pour l'aventure la réponse est non, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas aventurier ne vous irrite pas, c'est que l'aventure n'est pas une valeur, c'est que c'est un besoin, une envie. Si pour la tolérance la réponse est oui, vous êtes irrité, c'est qu'il s'agit bien d'une valeur. Donc posez-vous à chaque fois la question si ce n'était pas respecté par les autres, est-ce que cela vous irrite ? Et puis notez dix valeurs qui vous touchent les plus. Classez-les par ordre d'importance car nos valeurs sont hiérarchisées dans notre subconscient. Certaines ont en effet plus besoin d'être respectées que d'autres. Notre hiérarchisation des valeurs déterminera nos décisions et nos actes et pour être responsable d'un certain mal-être dans notre vie si nous ne respectons pas cette hiérarchie. Si pour respecter une valeur classée en cinquième ou sixième rang nous sommes obligés de ne pas respecter une valeur majeure, nous aurons ce sentiment de mal-être dans notre vie. D'où l'importance de les connaître. Si nous respectons certaines valeurs donc au détriment d'autres qui sont plus importantes, nous diminuerons notre estime de soi et nous augmenterons une perte de confiance en soi. Une fois cette liste établie, vous sera plus facile de comprendre pourquoi certaines situations reviennent systématiquement. En prenant conscience de ces modes de fonctionnement, il nous est possible alors de modifier de façon consciente la priorisation de nos valeurs afin de ne pas recréer systématiquement les mêmes schémas. Si vous prenez conscience de vos propres valeurs, vous comprenez alors pourquoi vous agissez comme vous le faites et surtout, vous saurez comment faire pour pouvoir vivre en total accord avec vous-même. Mais nous ne vivons pas seuls en autarcie, nous vivons entourés de milliers de personnes et sommes confrontés à chaque instant à ces personnes. Notre famille, nos amis, nos collègues de travail, de loisirs, nos voisins, sans compter tous ces étrangers avec qui nous échangeons tous les jours. Bref, nous passons notre temps à communiquer avec des personnes qui forcément n'ont pas les mêmes systèmes de valeurs que nous. Il est donc très important une fois que vous aurez déterminé votre propre système, vos propres valeurs, que vous les aurez hiérarchisés, de vous amuser à décrypter les valeurs des autres. Amusez-vous lors d'entretiens, de discussions avec des tierces personnes à essayer de ressortir au moins une à deux valeurs concernant ces personnes. Si vous les écoutez attentivement, si vous êtes dans une écoute dite active et bien sûr en vous entraînant un petit peu, vous verrez qu'il vous sera possible d'en prendre conscience. Faites-le durant des conversations habituelles en écoutant avec attention ce qu'ils disent et surtout en faisant très attention aux mots qu'ils emploient. Vous observerez alors que nous avons tous tendance à répéter des mots-clés qui révèlent nos valeurs les plus fortes. Il n'est bien sûr pas essentiel de partager les mêmes valeurs à partir du moment où nous sommes capables de nous aligner sur les autres, de comprendre leurs valeurs et de les satisfaire. Ainsi, lorsque vous connaissez les valeurs de vos interlocuteurs, vous prenez conscience des principes qui les guident et donc de ceux qui guident leurs décisions et surtout, vous comprenez quelles sont vos valeurs qui ont été touchées. Vous pouvez ainsi communiquer de façon plus authentique et ainsi limiter le stress, les conflits qui sont toujours liés à la dualité et donc au jugement de l'autre. Peut-être trouverez-vous que cela prend du temps et de l'attention mais si vous apportez de l'importance dans votre équilibre personnel à savoir communiquer tout autant avec les autres qu'avec vous-même, si votre équilibre dépend de la qualité de cette communication, prenez le temps nécessaire. Cela en vaut vraiment la peine car n'oubliez pas que le respect de ces valeurs a un immense pouvoir affectif et relationnel. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast et prenez soin de vous.